bonjour à tous c'est l'Otherkiller qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux LEGO Ninjago sorti en 2018 si j'ai la référence en 10641 donc le Nightcrawler ou en français le bolide de log il contient 552 pièces et coûte la somme de 39 euros et 99 centimes et donc bien évidemment et bien on va le construire ensemble de A à Z de l'étape 1 jusqu'à la dernière étape je ne sais pas encore quel numéro on atteindra quel magnifiant chiffre ou nombre plutôt on atteindra mais en tout cas ce que je sais c'est qu'on aura au moins cinq sachets voilà c'est ça cinq un bon petit nombre de votes d'emploi une planchette de stickers je vous rappelle bien évidemment que nous poserons les autocollants dans la vidéo au fur et à mesure de la construction donc c'est à dire qu'effectivement à la fin de la vidéo vous verrez le modèle entièrement complété pour l'instant toutefois on va mettre et bien de côté ceux qui ne nous servent pas donc les sachets numérotés 2 à 5 on va garder le premier on va ouvrir par contre il est particulièrement grand pour le coup c'est peut-être qu'il y a une grande plaque ils ont fait un grand sachet je ne sais pas je ne sais pas du tout comment ils font en sorte de de comptage de choisir les dimensions des sachets question intéressante mais hélas je ne pense pas qu'on aura de réponse avant très longtemps donc c'est pas vraiment le genre de chose qui intéresse beaucoup de monde mais par curiosité ça pourrait être intéressant de savoir bref on va me dire qu'on s'en fiche et vous n'auriez pas un terme en tort donc donc commençons la construction avec et bien notre premier personnage de ce fait là encore un peu décevant je peux vous le cacher on a un 7 à 40 euros mais on n'aura que trois figurines hélas et donc la première de ces trois et bien ce sera ultra violet donc une des nombres des fils de germadon même si c'est une fils une bêtise et d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises et bien elle a un imprimé qui est totalement différent de celle qu'elle avait dans le quartier général des fils de germadon alors que je me trompe alors les gens je pense sont les mêmes mais par contre le corps est différent je pense que son corps a son vrai son vrai corps en fait donc avec des formes un peu étranges là encore beaucoup de questions en suspens vu que et bien pour l'instant au moment où je fais la vidéo la saison n'est pas encore sortie oh mais je pense comprendre pourquoi effectivement donc moi j'avais des petits pointillés sur son corps donc je me disais c'est un corps tête de pierre vu qu'il est de couleur grecque des pointillés et comme vous pouvez le voir et bien la pièce d'épaulette nexonite des monstres de pierre fait penser justement que ce personnage là a un rapport avec la pierre et visiblement peut-être qu'elle passe dans cette forme de pierre quand elle met le masque Oni donc inclus avec ce set c'est le masque Oni de la haine alors pourquoi le masque Oni vous transformerez en roche je ne sais pas alors après encore ce ne sont que des suppositions comme je l'ai dit au moment de la vidéo la série n'est pas encore sortie donc pas la peine de me dire ah non mais tu es trompé c'est pas ça non mais je ne fais que supposer pour l'instant et donc le masque Oni de la haine avec des jolies petites tresses et donc voilà pour ultraviolet ou presque car en effet elle aura quand même une petite arme alors on dit petite arme mais honnêtement là encore c'est vrai que elle y va fort ultraviolet elle y va ultra fort justement et elle aura une sorte de masse donc sur une petite chaînette c'est moi c'est des pièces roses ça rose très clair c'est des espèces de petites pièces une fois une pointue donc elle fait mal mais elle fait mal de façon girly avec du rose bon même si effectivement c'est vrai que le fait que la couleur rose soit pour les filles ça c'est assez récent dans notre société moderne de base c'était une couleur il me semble pour les garçons donc on peut le voir avec avec l'évolution des choses et bien maintenant c'est plus une couleur qu'on attribue aux filles bon il n'y a pas de raison vu que le rose en plus c'est une très jolie couleur alors ça dépend des teintes de rose bien évidemment et donc voilà en tout cas ultraviolet qui a de l'ultra rose pour sa petite masse à chaîne donc un fléau est-ce qu'on peut appeler ça un fléau ? je pense donc voilà ça aussi elle a pas emprunté que l'armure de mexonites elle a aussi un peu emprunté une arme façon un peu macy macy c'est plus une masque ok et maintenant on va enchaîner donc avec et bien le premier véhicule du set accrochez vous ça va être très rapide car en effet et bien qui dit fils de gamadon dit gang de motards au cas où vous n'en avez pas compris ou au cas où vous prendriez cette vidéo un peu en cours de route donc de nouveaux méchants un gang de motards qui veut et bien visiblement ressusciter Garmadon ce qui n'est pas une chose très très intéressante à faire en tout cas pas la version mauvaise de Garmadon du moins et donc forcément ça fait que dans la poids du set et bien on a des motos pour aller avec ce grand de motards alors on a soit des motos effectivement qu'on pourrait appeler custom donc qui utilisent des petites pièces etc etc ou alors des motos toutes faites comme celle-ci par exemple qu'on peut voir qui est faite avec juste bien deux grosses pièces et la moto est plus ou moins bouclée et donc ça justement et bien c'est la troisième et dernière si je ne dis pas de bêtises je peux peut-être me tromper et dernière moto toute faite qu'on aura effectivement si on fait un bref récap on en a eu une avec une sorte de carlingue un peu classique un peu vieille moto c'était dans le set juniors donc la poursuite en bateau avec Zayn puis après dans le katana v11 on avait donc un bateau pour Kai en effet le fameux katana v11 du titre et surtout on avait une moto de type et bien une moto de course, une moto de vitesse pour le personnage des fils de Garmadon et donc là comme vous pouvez le voir on a affaire à la troisième carlingue qui est la moto de cross tout simplement comme quoi et bien tout aura été tout aura été fait et ça je l'ai déjà précisé mais c'est vrai que la plupart des motos et bien sont vraiment différentes en termes de design il n'y a pas une qui ressemble à l'autre elles sont toutes vraiment un côté différent donc même si vous n'aimez pas les motos au moins elles sont toutes différentes c'est pas que la même chose donc voilà pour celle-ci avec des petits katana à l'arrière comme vous pouvez le voir on va mettre notre premier sticker on va me pencher de stickers qui a l'air assez ok un peu économe je crois qu'il y a une dizaine de stickers donc ça devrait le faire alors par contre bien évidemment comme je les pose en direct ça va peut-être prendre un peu de temps vous m'en excuserez mais je crois qu'on a ouais on a réussi à faire un truc presque parfait il est super bien centré là il y a genre zéro soucis ok donc on a ça qui est fait je vous montre par rapport à la figurine si vous voulez voir un peu ce que ça rend comme ceci et je pense maintenant qu'on va enchaîner et aussi qu'on va changer la mise au point parce que là c'est vrai qu'on a été très très zoomé mais je pense qu'il est maintenant temps et bien de faire la mise au point sur cette brique un peu plus loin et donc de commencer et bien le véhicule avec un L majuscule parce que en effet et bien c'est un de ces modèles Ninjago qui véritablement certes c'est une moto mais qui ne contient vraiment qu'un véhicule à construire c'est ce genre de gros set enfin de gros set oui de moyen gros set à 40 euros avec juste un véhicule par exemple souvenez-vous en 2017 on a vu le droit au véhicule de Samurai X qui est un peu dans le même genre avec je crois 40 ou 50 euros peut-être plus 40 euros je pense et il n'y avait qu'un véhicule dedans donc bon c'est un peu ce genre là donc forcément la question que je me pose depuis que j'ai vu les images de ces nouveaux sets 2018 c'est est-ce que le véhicule est grand parce qu'effectivement s'il y a un peu entre guillemets que lui dans le set ça coûte 40 euros est-ce qu'il est bonne taille est-ce que la construction est intéressante et déjà effectivement la construction me semble un peu intéressante parce que ah oui un peu un peu calme t'as joué Loser Killer oui elle me semble un peu intéressante parce qu'effectivement ça je ne sais pas trop pourquoi on fait ça donc est-ce que c'est un mécanisme ça ou est-ce que c'est un passage pour les roues honnêtement je sens le mécanisme caché et donc ouais voilà effectivement mes deux interrogations principales par rapport à ce set là ça taille en vrai et est-ce que les mécanismes sont fun à construire et aussi à jouer avec alors bon c'est des questions vous allez me dire un peu générales qu'on pourrait retrouver pour tous les modèles Lego mais pas forcément ouais des modèles Lego des fois qui me plaisent directement celui-ci je trouve plutôt ok effectivement est un design c'est un peu une voiture de course assez massive un peu comme l'avait été à l'époque en 2014 la voiture de Kai le super bolet de Kai voilà un véhicule qui m'avait que j'avais trouvé sympathique sans plus donc à voir comment celui-ci se débrouille après par contre c'est un peu le véhicule ninja je ne vais pas vous le cacher c'est vrai qu'effectivement on est un autre un peu véhicule un peu gros moyen qui est le mécanisme c'est le mécanismore X donc c'est un peu un personnage différent mais par rapport vraiment juste à l'équipe des ninjas c'est vraiment Lloyd qui a hérité du gros lot donc je suppose qu'on verra sa voiture bien comme il faut dans la série télé ils la mettront bien en avant donc est-ce qu'on pourrait dire c'est un peu le véhicule qu'on dirait mascotte de la saison pour le ninja ce gros cette grosse voiture verte je ne sais pas en tout cas comme vous pouvez le voir on a fait deux fois la même chose donc si je pense bien que ça c'est pour les roues mais quelque chose me dit qu'en fait une roue va permettre d'activer un mécanisme en fait donc quand le véhicule roulerait éventuellement et bien un mécanisme sera activé je ne sais pas ça semble un peu bizarre parce que souvent ce genre de mécanisme avec une roue qui est liée justement au mécanisme et on met ça ici histoire de bien enfoncer tout ça et que ce sera plus solide et bien c'est des trucs par exemple comme des foreuses quoi parce que par exemple un véhicule peut rouler constamment et la foreuse peut tourner constamment il n'y a pas de soucis quoi mais forcément dans d'autres cas de situation ce n'est pas vraiment des mécanismes super adaptés si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit c'est pas très très grave on va juste voir justement comment ça évolue et à quoi ressemble ce mécanisme on laisse un petit trou faire passer la redenter bien obligé et on met directement une grosse plaque là-dessus ok et sur la grosse plaque et bien on va avoir ceci ok et une autre grande brique avec plein de trous circulaires alors je me demande si on utilisait des trous circulaires on met une plaque en fait souvent mais pas vraiment des trous circulaires des barres circulaires ou cruciformes quand il y a une plaque en dessous en fait bon par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va à nouveau renforcer la base donc sur les côtés grâce à ces fameuses barres cruciformes circulaires et on va continuer d'ailleurs dans le même genre je pense à la fin entre guillemets de nos deux briques avec à nouveau donc ces pièces une fois deux vert avec le trou cruciforme donc encore tout est bien aligné puis après justement et bien on va faire de la sous construction des familles on accroche comme ceci et oh au bout la petite pièce avec une façade forcément la pièce indispensable pour tout bon système de construction moderne en Lego on fait à nouveau passer une barre de 5 et on met à nouveau un écrou pour bloquer la barre alors bien sûr c'est une barre de 5 avec un stop comme vous pouvez le voir ce qui fait que et bien même si je laisse tomber la barre et bien elle se croise toute seule d'où le terme de stop et on met ça ici et donc là justement et bien on devrait avoir une idée un peu de la taille du véhicule et effectivement c'est pas trop trop mal si je mets une figurine à côté comme vous pouvez le voir on est bien voilà je crois que la comparaison de figurines a totalement fait planter mon logiciel de caméra donc on va espérer que tout se passe au mieux et qu'il arrive à se recentrer sur des choses importantes comme filmer correctement mais là n'est pas la question parce qu'effectivement maintenant ce qu'on va faire et bien c'est qu'on va caser ça ici et ça là on va maintenant mettre ça à ce niveau comme ceci et normalement c'est tout bon si je ne me trompe pas voilà donc là on accroche pour nos roues arrière logiquement en france là je pense que l'arrière est ici après là encore ça se trouve je me trompe pas trompe 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 et donc justement afin de renforcer tout ça et bien on met ça ici et c'est totalement logique vu qu'on a quand même affaire à des grandes briques donc forcément hein comme elles sont raccrochées entre guillemets que sur un bout de plaque là avec cette accroche là elles vont être bien solides comme il faut ensuite on retourne et là par contre et bien ça va être l'invasion des briques une fois deux plutôt des plaques une fois deux avec tenon sur le côté forcément des pièces indispensables pour faire les décorations du véhicule et en fait on va continuer tout du long quoi donc on va en remettre ici et là et puis après là il y aura une petite séparation de une si je ne dis pas de bêtises puis de deux et écoutez on va qu'à mettre la petite pièce verte transparente et voilà et c'est cool d'avoir à nouveau un bon gros véhicule vert pour Lloyd vu qu'on ne va pas se le cacher ces dernières années c'était pas non plus trop trop ça ce niveau là j'ai failli oublier hop on complète on complète et on met aussi une pièce bleue à l'avant pour quelles raisons ça par contre je ne sais pas ah oui effectivement Lloyd c'était pas trop trop ça en terme de véhicule je me souviens qu'en 2016 il avait quoi ? il avait un dragon effectivement non mais un dragon ce n'est pas vraiment un véhicule même si c'est quand même quelque chose qui n'est pas mieux se déplacer mais sinon il avait une sorte de gros booster vert qui était intéressant mais qui n'était pas très très bien terminé pas très très fini je trouvais dans le vaisseau de la maldiction voilà donc Notenia a quand même mis ses pièces techniques en hauteur et qui ont deux trous cruciformes et puis après bah écoutez dans la vague d'après il a eu juste un petit jet ski quoi donc c'était pas... enfin il a aussi le véhicule entre guillemets l'intrépide le bateau lui appartient mais il n'a pas son schéma de couleur vert comme ça quoi en fait donc là ce sera vraiment la première fois depuis un certain temps qu'on a vraiment un bon véhicule vert à décrit alors c'est vrai qu'il a vu un mecha aussi mais c'était un mecha sorti exclusion dans un bouquin en 2015 si je ne dis pas de bêtises donc voilà dans 2016 je me souviens un peu exactement comment j'avais son petit haut mecha et puis sinon ouais bah après il faudra monter à 2015 vague 1 pour son buggy quoi donc c'est vrai que ça fait un peu quand même... bah son nouveau gros véhicule avec une bonne couleur vert qui tape bien bah c'est à nouveau une voiture, à nouveau un véhicule à rouler ok et enfin on termine avec ça donc en fait c'est la version un peu contraire de la pièce verte dans le sens où la partie avec le nom en façade va vers le bas et non pas vers le haut elle descend et non elle ne remonte pas et donc et bien ça devrait être tout bon pour cette partie là voilà donc ce qu'on a construit et je pense maintenant qu'on va peut-être et bien poser ça à terre on va directement contre la construction bien sûr de cette partie là donc on est à 15 minutes donc c'est pas trop trop mal après ça aussi il y a quand même une mer qui flashe un peu les pièces intérieures que vous avez pu voir la petite barre de hanté noir moi je trouve ça très cool après bon à vous de voir mais sinon à part ça pas grand chose de spécialement fascinant là dedans malgré un autre katana donc si vous voulez que ultraviolet et bien manie le katana et non pas son fléau sans pour autant avoir à enlever un katana de sa moto et bien vous pouvez c'est grâce au troisième katana donc inclus en pièce supplémentaire je pense que lego l'aimait parce que c'est des pièces qui sont assez fragiles ou qui se cassent facilement je ne sais pas donc je vous avoue que moi je joue pas vraiment avec mes lego forcément donc j'ai pas vraiment l'occasion de marcher dessus ou d'écraser quoi que ce soit de ce type là souvent les modèles sont soit sur une étagère ou rangés dans leur boîte c'est un peu triste en effet mais c'est comme ça donc j'ai pas vraiment l'occasion de marcher sur des katanas quoi donc je ne sais pas c'est des pièces qui se cassent ou pas facilement en attendant on va donc continuer avec une 4x8 donc je pense qu'on peut se mettre comme ceci et caser des petites 2x2 bleues des couleurs forcément qui vont disparaître une fois que vous êtes amenés et donc ça on va caser pile poil ici sur les zones qui dépassent hop là comme ça autre petite sous construction mais qui peut être plus intéressante du fait de la pièce qu'on va prendre en effet alors non pas ces pièces là qui sont des plaques mais tout ce qu'il y a de plus normal mais celle ci en effet cette pièce finalement elle vient faire passer des petites barres pour des mécanismes donc là on va comme vous allez pouvoir le voir et bien très rapidement alors ça se met comme ça on va très rapidement bloquer plus ou moins les trous à l'intérieur mais pas à l'extérieur ici donc on a des barres qui partiront sur les côtés comme ça et ça on le met ok donc à nouveau dans le trou en fait ici d'accord donc ça c'est plutôt rigolo et forcément ce sera aligné en fait le trou par rapport à celui-ci donc j'attends de voir c'est juste en fait pour renforcer l'ensemble et j'ai bien l'impression que c'est ça effectivement c'est à dire qu'effectivement le trou va servir à maintenir en place ce petit module pour qu'on ait plus de tonneaux au dessus donc c'est un peu une façon quand même détournée pour faire ça n'aurait-il pas été préférable de juste mettre des plaques en dessous dès le début je ne sais pas je ne suis pas designer sur Lego et surtout le modèle n'est pas encore terminé à moins qu'effectivement on utilise les barres, les trous cruciformes des barres ici c'est aussi pour ça que ces barres sont assez intéressantes c'est parce qu'elles offrent eh bien un nouveau trou cruciforme un nouveau truc, un nouveau trou pour se prendre donc ouais plutôt cool d'avoir un nouveau véhicule voilà bien vert comme ça pour Loïd mais c'est vrai qu'en soit quand j'y repense si je me mets en 2014 c'était l'année où il y avait vraiment des véhicules verts vu qu'avant c'était le ninja doré quoi et qu'encore avant tant que ninja vert en 2012 il n'avait pas vraiment de véhicules je me rends compte qu'effectivement Loïd n'a pas non plus des masses de gros véhicules il a souvent des petits véhicules, petits, moyens, des fois un peu anecdotiques c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas le garage le plus intéressant de tous les ninjas quand tu te prends en compte que c'est les véhicules verts c'est un peu... bon après là encore je fais des limitations en reprenant que les véhicules verts forcément si j'implique ces dragons et autres ça devient un peu plus intéressant par exemple le mecha qu'il avait quand il était ninja doré il est très classe je le trouve en tout cas très sympathique il n'y avait pas de petites pièces en dessous de ça ? non effectivement enfin quand même des petites pièces courbées c'est vrai qu'avant il n'était presque pas dans les Lego des pièces comme ça mais c'est vrai que maintenant forcément comme on est un peu gâté par toutes ces pièces aux formes courbées et lisses quand on n'en a pas ça fait un peu bizarre quoi après là aussi forcément on était principalement dans la structure comme vous avez pu le voir jusqu'à présent à part la petite pièce de moteur ici honnêtement et donc ça va être le temps de faire un petit break une petite pause juste le temps de poser du sticker justement du sticker sur les mêmes pièces qu'on a mis juste auparavant alors il va juste falloir là encore qu'on applique ça avec précaution et douceur incroyable et on met ça ici voilà on refait ça une seconde fois et honnêtement une fois que cette pièce aurait été utilisée bah là encore par rapport aux pièces restantes dans le sachet bah il n'en restera pas des masses de super intéressantes de super spécifiques après j'ai la forte impression quand même qu'on est en train de bosser un peu là sur le cockpit du véhicule voilà comme ceci on met ça là par contre ça c'est bizarre parce que le vert clair est un peu plus clair et donc on voit la couleur verte qui ressort en dessous c'est un peu particulier quand même on a ça ici donc attention à ne pas vous tromper de numéros quand vous poserez les stickers parce que sinon vos lignes diagonales vont être toutes bizarres alors encore toujours prendre un peu le temps parce que vous êtes pressé d'en venir au bout du modèle mais quand même il peut être intéressant de se poser deux secondes pour ne pas faire d'ailleurs le sticker c'est d'ailleurs déjà arrivé oh et par contre comme vous pouvez le voir là on aura une jolie ligne verte et donc c'est encore plus dommage que la couleur verte ici ne rende pas si bien que ça parce que si elle a été la même teinte exactement que la couleur ici ça aurait vraiment rendu bien pour notre ligne de couleurs voilà ok et donc ensuite qu'est-ce qu'on va avoir alors on met des pièces noires ici bon je sais pas trop ce que c'est que cette zone là en noir visiblement oh c'est l'avant du véhicule donc si le Lego m'a encore fait mentir en fait c'était bien l'avant du véhicule et non pas l'arrière du véhicule ouais vu qu'en plus le réacteur je me disais c'est un réacteur qui se met comme ça mais en fait non pas du tout oh et par contre ça c'est plutôt cool je crois que c'est le premier dans un véhicule Ninjago alors je sais pas si on a déjà eu des compteurs de vitesse dans des stickers ou dans les imprimés auparavant en terme de véhicule Ninjago j'entends en tout cas comme vous pouvez le voir et bien il aura un accélérateur spécifique grâce à cette petite pièce imprimée donc plutôt cool et par contre je me rends compte que c'est pas parfaitement mis droit ce qui est un peu agaçant ok et donc on met ça sur la pièce à clip et puis on met quand même un vrai volant à l'avant et donc ça c'est quand même vraiment bien pensé c'est plutôt chouette détail ça par contre j'aime bien tiens donc ensuite et bien on va faire des petites constructions toutes simples donc on va raccrocher deux pièces deux fois trois avec une une fois quatre et après bam on va et bien inonder tout cet espace de plaque avec des une fois deux qu'un petit tenon ici enfin un petit tenon au centre donc forcément qui permettra de donner des formes assez intéressantes ça on fait une seconde fois et donc justement normalement après ça on va enfin mettre un peu à on va enfin faire un peu travailler comment dirais-je nous nos pièces avec tenons sur le côté donc comme ça et comme ça voilà Bon par contre il y a quand même le bleu qui ressort un peu, on verra une fois le modèle terminé je pense. Ok, une fois que ça c'est fait, on va terminer visiblement la partie de l'habitacle en finissant le siège qui va aussi nous permettre de faire autre chose en fait. Donc là ça va être le haut du dossier je pense, le repose tête ou l'appui tête, je ne sais pas comment on dit. Puis on va compléter avec des 1x2 avec pièces à clip, on va mettre des petites pièces vertes comme ceci. Et comme ça, voilà. Et donc ça justement on le met ici. Et donc comme on peut voir, on termine la partie beige, donc la partie siège, mais on continue aussi les parties sur les côtés. Et les petites pièces à clip là, on va voir un peu ce qu'elles donnent. Alors par contre rapidement, ok d'accord j'ai le temps d'avoir oublié de mettre des pièces, mais non c'est bon. Là encore, c'est vrai que je ne l'avais pas noté ça, mais on va remettre des pièces avec tenue en façade justement qui sont pile poil et bien au dessus de celles posées précédemment. Donc pour faire un peu le même type d'accroche que celle utilisée pour mettre ça à partir ici. Et avant de parler de remplir des côtés, on va remplir l'intérieur de nos petites pièces avec des petites pièces justement, des pièces comme ça vert. Alors elles ne sont pas centrées par rapport à la plaque. On fait ça juste deux secondes, merci. Non. Bon ça, ça va être amplement suffisant, je ne vais pas vous faire attendre pour ça. Et donc, ouais. Comme prévu. Enfin même plus que comme prévu, parce que comme prévu, et bien c'est exactement la même chose plus ou moins que ce qu'on a fait par le passé. mais en version 2 x 3 au lieu d'être en version 4 x 3. C'est à dire qu'en effet, c'est pareil que ça, mais en plus petit. Et donc ça, on le pose ici. Forcément, c'est 1 x 2. Donc ouais, on est plutôt solide pour notre construction. Et on accroche ça ici. Ok, d'accord. Ensuite, on va mettre des barres de 3 avec un stop. On les met entre guillemets en préparation à ce niveau. Et on ne touche plus après, donc je pense qu'on les enfonce pas de ce côté là par la suite. Pour l'instant, on va faire complètement autre chose. Vu qu'on est... Bah on va faire complètement autre chose. Oui et non. On ne va pas non plus se mentir. Car on va recaser des pièces avec tout le monde en façade. Donc pile poil au-dessus de celle-ci. On l'a compris. Mais là par contre, ça va être intéressant parce qu'on va faire usage de pièces avec des trous circulaires. Enfin, avec un trou circulaire plutôt en l'occurrence. Donc c'est une 1 x 1 comme vous pouvez le voir. Alors par contre, parce que je n'aurai pas zappé des trucs là. Parce que j'ai des pièces beige qui me restent en prime. Non, c'est bon. Donc voilà pour ça. Ok. Donc là par contre, on fait bien l'arrière du véhicule et non pas l'avant. Par contre, avec l'arrière de son véhicule, il va être énorme en fait. Je ne me suis pas rendu compte, mais il a l'arbitre gigantesque là du véhicule. Bon. On verra bien cette façon au fur et à mesure notre progression. Car là, il est temps de mettre la dernière brique. Donc une plaque 1 x 6. Afin de rendre l'ensemble un peu plus solide. Et donc voilà, eh bien, ce que vous avez. Je crois que c'est terminé pour ce sachet numéro 2. Rapidement, les petites pièces supplémentaires, eh bien, les voici. Elles sont là. Incroyable. Incroyable. Les pièces en ligne ne sont pas incroyables. Enfin, ce que le cadran à vitesse peut toujours être utile, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, nous, de notre côté, eh bien, on va s'arrêter là pour cette première partie. Vu qu'on atteint presque, eh bien, la barre des 30 minutes. Alors, c'est vrai que effectivement, on a 3 sachets. Donc, je pense qu'on en fera 3 dans la deuxième partie. Je pense qu'on fera ça comme ça, mais on sera un peu long. Et je pense que c'est parfait, eh bien, pour cette image de fin. Donc, voilà, pour cette première partie. Moi, j'ai hâte de continuer. Donc, je ne vais pas traîner plus longtemps. Mais si vous avez des questions, vous, en tout cas, n'hésitez pas à les poser. Et j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Allez, on se quitte là-dessus. Et on se retrouve donc tout de suite pour, eh bien, la suite. de la construction. Merci.